Alors, vous faites partie des couples qui vivent 24 heures sur 24, ensemble. Pour commencer, comment vous vous êtes rencontrés? C'était une belle histoire, c'était dans le cadre du travail. Elle était venue faire un stage où je travaillais, c'est la nôme sans bonheur. À quel moment vous décidez de commencer à travailler ensemble? Moi, je suis resté dans l'entreprise et elle, petit à petit, a commencé à démarcher avec l'agent du voyage. Ce que j'ai fait, c'est que moi, je travaillais, j'avais un salaire mensuel et je regardais un peu de loin cette activité. De temps en temps, elle m'interpellait toujours, en fait, souvent dessus. Bon, il y a telle chose. Moi, je la conseillais beaucoup en communication. Oui, bien sûr, je suis resté dans le domaine. Voilà. Et dans votre entourage, alors, à ce moment-là, quand quelques personnes ont déjà constaté que vous avez commencé à travailler ensemble, vous avez donc décidé de travailler ensemble. La question qui me vient, c'est, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui ont essayé de vous décourager? Est-ce que vous-même, à votre niveau, vous n'avez pas eu peur que votre coupe en bâtisse? Ça ne vous a pas traversé l'esprit juste avant de... Moi, je ne me suis jamais posé cette question-là parce que... Je n'ai pas fait naturel. Ce n'est pas que ce soit naturel, c'est dans notre nature d'être tout le temps ensemble. D'ailleurs, il y a une autre fille qui nous dit, vous êtes tout le temps collés. Je ne sais pas, je ne me dis pas, vous êtes collés dans la voiture, vous êtes collés et partout, vous êtes... Oui, toi, papi, tu as laissé ton travail. Vraiment. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver spécialement aujourd'hui pour ce nouveau numéro de l'Hectmotiv consacré au couple qui ont décidé il y a quelques années de cela, non seulement de vivre ensemble, mais de travailler aussi ensemble. Madame Zuby, quelles sont les qualités et les défauts de votre épouse? Bon, il est très gentil. J'aimais dire souvent, c'est pas pour flatter, mais à l'époque, ce qui m'avait frappée, j'ai dit, bon, c'est vrai que nous vivons dans un environnement où les gens se disent religieux, chrétien et tout. Bon, moi, j'ai une petite souche chrétienne catholique, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui applique ce qu'on dit, enfin, la parole qui dit, aime ton prochain comme toi-même, mais vraiment dans la réalité, pas dans la bouche, pas dans le parler uniquement, voilà. Voilà, je n'ai jamais vu, voilà, dans le comportement, je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui le fait aussi bien que lui. Ça, c'est, et franchement, ça, ça m'a profondément touchée, oui, ça m'a captée. Et en termes de défauts... Tantinier ? Oui, bon, un peu boudeur. Vous avez quel signe, M. David ? Capricorne. Ok. Un peu boudeur, mais sinon, vraiment, j'ai... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gestes que je vois dans mon esprit, les matins, quand je dois passer dans les émissions très tôt le matin, c'est lui qui va me réveiller, qui va apprêter mes affaires et tout. Vraiment, c'est... Il n'y a rien à dire, quoi. Il n'y a vraiment rien à dire. Alors, M. Zébi, c'est à votre tour. Quelles sont les qualités et les défauts de votre épouse ? Wow ! Deux qualités, je dirais. Supervement intelligente. C'est-à-dire, quand elle parle, je... Vous êtes en extase. Je ne m'inquiète pas, je me dis qu'il y a de la logique dans ce qu'elle dit. Pour moi, j'aime beaucoup la logique. Mais quand elle parle, elle est... Elle est concrète, concise. Voilà, elle sort ce qu'elle ressent en de bons termes. Et puis, vraiment, de façon très bien imagée. En termes de défauts, je pense qu'elle fonce la tête baissée. D'accord. Ça, c'est dans le travail. Et dans la vie de tous les jours ? Dans la vie de tous. Un peu désordonnée. Oui. Un peu désordonnée. Moi, d'ailleurs, elle est un peu plus que moi. Alors, un gros défaut de Mme Zébi ? Désordonnée. Mais ce qui est compliqué, c'est que je dis souvent à ses collaboratrices, je dis qu'elle est désordonnée, mais très ordonnée parce que... Elle retrouve tout. Parce que, de fois, quand elle écrit ses mails ou bien quand elle est en train de retracer tout ce qu'il y a à faire, je dis que ce n'est pas du désordre, finalement. En tout cas, je ne sais pas comment elle s'arrange. Mais puis, elle a une de ses mémoires, vraiment, qui est phénoménale. Moi, je n'ai pas une bonne mémoire, mais bon. Alors, aujourd'hui, votre salon de coiffure spécialisé dans le traitement de cheveux naturels et votre agence de voyage sont des références. Comment êtes-vous arrivée à vous faire un nom pendant ces dix ans ? Alors, il faut dire que c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. J'imagine. Oui, et au niveau de l'agence de voyage, déjà, on arrive dans un secteur où tout est dématérialisé. Il faut suivre les dossiers. Des fois, la nuit, il faut se réveiller pour replacer des dossiers parce que, bon, à ce moment-là, vous avez des dossiers qui expirent. Donc, il faut les replacer pour ne pas perdre des tarifs et tout. Donc, il faut faire cette veille-là. Ensuite, sur le centre capillaire, bon, c'est quelque chose de nouveau. Il faut mettre toute l'ossature en place. Heureusement qu'il est là parce que sinon, ça va être très compliqué. Il faut faire comprendre aux employés l'esprit dans lequel nous fonctionnons, qui est différent d'un salon de coiffure classique. Là, on est en train de parler de gamme de produits propres aux cheveux de type africain. Donc, il faut parler emballage, il faut parler marque, il faut parler... Franchement, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Ce qui fait que c'est carrément du 7 sur 7. Et, bon, heureusement, il faut dire qu'on a les retours aussi parce que... On sent bien que les gens qui nous visitent nous font confiance de plus en plus. Donc, ça vous encourage ? Ça encourage, voilà. Ça encourage à continuer. Comment vous arrivez à concilier les deux ? L'agence ? Heureusement que, bon, toutes les deux activités sont recentrées au même endroit déjà. Ça permet de ne pas être éparpillé. Tout à fait. Et puis, bon, comme les choses se font naturellement entre nous, bon, chacun connaît... Enfin, les parkings sont partagés, voilà. Alors, moi, la question que j'aimerais poser, qui s'occupe des cheveux de qui, là ? D'ailleurs, enfin, il est un mauvais élève. Est-ce que je crois que je vous ai mis le très laverité ? Oui. Alors, hein ? Lui, c'est plutôt un mauvais élève. Pourquoi ? Mais bon, je veux dire, il y a certains détails parce qu'il y a certains... Quand je fais les préparations au niveau des produits, je lui demande de faire des tests. Bon, des fois, il ne le fait pas correctement non plus. Mais bon, en tout cas, sur le domaine, en tout cas, du cheveu, la technicité et tout, bon, ça, c'est moi qui m'en occupe. Au niveau des produits également, les formulations, je m'en occupe. D'ailleurs, on a un partenaire, l'Université de Cocody, l'UFR de pharmacie, qui nous aide dans ce sens-là. Donc, voilà. Madame Cameroy, je voulais ajouter quelque chose. Vous savez, il y a quelque chose qui est frappant quand un groupe travaille ensemble. C'est que, vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de tourner cette émission. Nous sommes ensemble, il y a personne qui cherche à savoir où est l'autre. Tout à fait, c'est l'avantage. Et il y a beaucoup de problèmes qui sont élagués quand on travaille ensemble. Ce qui fait qu'on peut conduire un projet très rapidement. L'intérêt général, je veux dire, que ce soit en famille, que ce soit en société, que ce soit de façon mondiale, l'intérêt général, c'est la seule chose qui peut se faire avancer les choses. Parce que quand il n'y a pas d'intérêt général, il y a des tireillements. Quand il y a des tireillements, on gaspille l'énergie. Quand on gaspille l'énergie, ça déstabilise tout le monde. Tout à fait, exactement. Donc, c'est un peu ça. Et puis, au niveau du centre capillaire, je voulais ajouter quelque chose. C'est que j'avoue qu'avoir travaillé dans des grands groupes, ça a été très bien aussi pour moi. Parce qu'il faut savoir faire les choses autrement toujours. Quand je dis souvent aux gens, s'il y a cinq personnes qui vont nous... Vous voulez vous être la sixième personne ? Si vous assaisonnez comme les cinq autres personnes... Il faut pouvoir créer la différence. Il faut créer la différence. Donc, toujours innover, faire les choses autrement. Et ça, je pense que c'est à la base de beaucoup de choses que nous faisons. Tout à fait. Alors, si vous aviez un conseil justement à donner à ces couples qui s'aiment et qui hésitent encore de travailler ensemble, qu'est-ce que vous leur direz ? Je pense qu'il y a une base d'abord, une base tangible qui doit être là. Parce que deux personnes qui ne se parlent pas à la maison. Je pense que les enfants trouvent que nous parlons trop tous les deux. Si vous ne vous parlez pas ensemble, il va être difficile de travailler ensemble. Parce que tous les jours, même dans les escaliers, vous voyez. Donc déjà, au départ, il faut déjà avoir une certaine proximité. Une amitié, une amitié, confiance. La confiance aussi, ça se mérite. Tout à fait. Donc, il faut tout ça. Ça, c'est la base. Parce que s'il n'y a pas cette base, c'est vraiment pas la peine de sauter le... Le pas. De faire le pas pour aller travailler ensemble. Ça va être difficile. C'est-à-dire, tout ce que vous vivez à la maison va se ressentir au niveau du boulot. Du travail. Et puis bon, finalement, pas d'intérêt général. Père de temps et puis bon... Alors, toute la journée, vous bataillez ensemble. Mais le soir, quand vous rentrez, alors finalement, vous avez toujours des sujets de conversation ou vous êtes fatigué ? Ah, on ne se parle toujours. La voiture jusque là-bas. Vous n'arrêtez pas. Non. Vous n'arrêtez pas de se parler. Vous n'arrêtez pas de se parler. On descend les employés, donc on ne peut pas trop parler. Tout à fait, vous faites un peu attention à tout ce que vous en trouvez. C'est normal, on le respecte. On parle de famille, on se moque un peu des gens, enfin des blagues. Comme c'est des collaborateurs, il y a des choses forcément, ne serait-ce que pour l'environnement du travail, pour garder un certain cachet. Il y a des choses qu'on ne peut pas échanger devant eux, mais sinon, quand nous sommes à deux, la plupart du temps, quand on vient avec deux voitures pour une raison ou pour une autre, parce qu'elle doit aller au plateau, et moi je dois venir au boulot. Vous finissez dans la journée à trouver un moment à prendre la même voiture. On prend la même voiture pour l'entrer. Oui, tout à fait. C'est un peu ça. Alors, quelle est la bonne raison pour vous, donc aujourd'hui, de dire à nos téléspectateurs qu'il faut travailler ensemble, pourquoi pas, quand on est ensemble ? Wow, travailler ensemble, c'est tellement beau. Vous avez l'impression quelque part que vos forces sont multipliées ? En fait, j'ai tellement intégré ça, nous avons tellement intégré ça que c'est de la complémentarité, c'est de la compréhension, et en même temps, travailler ensemble, ça donne une autre vie au couple. Parce que si vous avez dépassé beaucoup de choses, arrivé à un point, parce que moi par exemple, madame, on a le même compte, elle sait combien il y a dans le compte, je ne lui demande pas combien il t'a appris. Je ne peux pas te permettre d'aller prendre, si tu respectes ta compagnie, aller prendre 200 000 à un compte, sans la prévenir, ne serait-ce que… Sans vous expliquer pourquoi, pourquoi le comment, bien sûr. Donc, voilà, donc, tout est clair, bon… C'est la transparence. Voilà, la transparence, voilà, je pense que vous avez trouvé le bon. Comme vous dites, ça évite beaucoup de… Ça évite beaucoup de conflits, en fait. Une touche délicate, une élégance affirmée, toujours donner le meilleur de soi, un engagement de fidélité, une vision de rêve, Zdoll, mon opticien. Sous-titrage ST' 501 Thanks God On m'a dit laisse, c'est pas pour toi La musique c'est pour ceux qui font, pour aller le sac Ça a été dur, à ce crois-moi Y'a des gens qui sont prêts à tout pour te rendre plat Pescago con pataillou Jamais, jamais, jamais Je suis allé jusqu'au bout Du chemin, chemin, chemin Maintenant je suis là Ouais, je suis là Ouais, je suis là Et tu veux prendre ma place Non, je suis jamais prêt Je suis là Je suis jamais prêt Non, 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 je suis jamais prêt Je suis jamais prêt Et toi la go, oui, 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 toi Tu m'as largué dans les moments où ça n'allait pas Moi qui avais mis ma gramme sur toi Chers habitants de la commune d'Atecoubée Je voudrais au nom de la Fondation Africaine pour la Paix par le Développement Vous dire merci pour cet accueil chaleureux Sur cette place symbolique de la solidarité En ces jours de fêtes et de célébrations Nous avons tenu à honorer le travail accompli par la municipalité d'Atecoubée En offrant ces repas en cette veille des fêtes Je me félicite du soutien et de l'enthousiasme De toutes les parties prenantes Qui ont contribué généreusement à l'organisation de cet événement J'associe à ces remerciements Tout le personnel d'encadrement de la municipalité Les Amazones Et toutes ces personnes qui ont contribué à cet événement Sans votre contribution à tous Cet agréable moment de partage n'aurait pas été possible Notre fondation La Fondation Africaine pour la Paix par le Développement Organisation non gouvernementale A été créée le 12 novembre 2007 Notre vision est de faire de la paix une culture Un état d'esprit, une valeur, un devoir moral Et un instrument économique de lutte contre la pauvreté en Afrique Quant à nos objectifs pour 2016 Nous envisageons l'ouverture d'un dispensaire Ainsi que la réalisation de projets agricoles individuels et communautaires A travers des activités génératrices de revenus Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis tout en partie du fait de mon boulot C'est qu'il me loigne un peu de toi Pourquoi c'est seulement pendant mon absence qu'on me dit que tu es DIA Et comment se fait-il que même étant avec toi c'est le même rapport Ma frénelle je n'écoute pas les ondis C'est toi que j'ai choisi ma lady Une fois que je suis avec toi j'oublie tous ces rapports Je ne voudrais jamais que tu sois loin de moi chérie J'aime que tu revues tout ce que Dieu t'a donné Nous sommes aujourd'hui dans la commune d'Atecoubé Pour distribuer des repas aux familles démunies Ce concept s'appelle les maquis du coeur La première édition s'est tenue dans la commune de Port-Boué Où ça s'est très bien passé Et aujourd'hui nous sommes dans la commune d'Atecoubé Et nous espérons que les prochaines éditions nous seront dans plein d'autres communes d'Abidjan Et ensuite nous irons à l'intérieur du pays Nous attendions 3000 personnes Et nous avions prévu 3200 et quelques repas Malheureusement la totalité des personnes ne sera peut-être pas là Mais satisfaites de voir le bonheur qui se traduit sur le visage de tous ces enfants Qui sont là et avec qui on partage un super repas On a eu l'idée de créer les maquis du coeur Parce que je trouvais que les Restos du coeur En France créés par Coluche C'était une très bonne action Et j'avais envie que ici sur le continent africain Où il y a beaucoup de pauvreté et de famine Justement recréer un peu ce même concept Je lance un appel à tous les partenaires et à tous les sponsors Et je leur dis d'abord merci d'ailleurs Mais qu'ils soient de plus en plus nombreux Parce que les enfants sont l'avenir de notre pays Et pour qu'ils soient de grands hommes intellectuels Ou de grandes femmes intellectuelles Il faut qu'ils mangent bien Donc il faut qu'on leur fasse des repas équilibrés Donc avec des féculents, des légumes et de la viande Alors je demande à tout le monde d'essayer de faire un effort Pour pouvoir aider justement la fondation africaine Pour la paix par le développement A toujours faire plus Une touche délicate, une élégance affirmée Toujours donner le meilleur de soi Un engagement de fidélité Une vision de rêve Nous sommes presque à la fin de notre émission Ça a été vraiment un réel plaisir pour nous Et c'est une grande première d'ailleurs Je dirais Et je pense que ça ne sera pas la dernière Il y a plein de couples qui nous regardent Et je pense qu'ils vont se dire Madame Zébi, vous rayonnez là Donc ils vont se décider je crois Alors Madame Zébi, qu'est-ce que vous direz Aux téléspectateurs qui nous regardent ? Qu'est-ce que je peux bien dire ? Souhaiter que tout se passe bien pour eux Comme ça se passe pour nous Et que de ne pas hésiter En tout cas quand ils sentent le besoin De vouloir lancer une activité Avec leurs épouses C'est bien de se lancer Et surtout Il y a un aspect qui est fondamental C'est la confiance Que les deux partenaires Puissent se faire confiance Puissent avancer ensemble Les histoires de Oui c'est mon patron Ou c'est pas mon patron Franchement c'est des débats Qui sont complètement inutiles Voilà Parce que quand on regarde Dans le même sens On regarde l'intérêt de la famille Parce que quand ça marche Ça rejaillit sur toute la famille Donc que le monsieur soit Le patron Ou que la dame soit la patronne Je veux dire Ça n'a aucun sens Ça n'a pas de débat C'est pas un débat Qui a lieu d'être Donc je veux dire Comme il l'a dit C'est quelque chose Qui se construit C'est un peu difficile En fait De pouvoir matérialiser cela Parce que En ce qui nous concerne C'est venu tellement naturellement Que bon Finalement Les choses On a l'impression Que les choses s'imbriquent De façon tellement simple Mais bon Je comprends que ça peut être Ça peut ne pas être simple Pour tout le monde Voilà Mais En même temps Il faut que chacun Se remette en question Que chaque personne Dans le couple Se remette en question Se regarde Lui-même Face à lui-même Et Prenne On va dire Sa part Dans tout Dans tout ce qui se passe De sorte à ce que Bon Chacun Chacun Honnêtement Reconnaisse éventuellement Ses torts Et ses faiblesses Et puis Que le couple Puisse avancer Et voilà Si par exemple Demain Un de vos enfants Votre fils Ou votre fille Venait vers vous Donc Elle a Un bon travail Elle a un bon salaire Et Vous direz Maman Papa J'ai décidé De laisser tomber Mon travail Parce que Je veux aller travailler Donc Avec Mon compagnon Mon mari Quel conseil Vous nous direz Parce que Bien souvent Nous faisons des choses Mais Nous ne souhaitons pas Forcément Que nos enfants Le fassent Alors Qu'est-ce que Vous direz A votre enfant Vous savez Il y a toujours Une base Génère Quand Si Notre fils Vienne nous dire ça Et que A la base Sa femme Ne connait même pas Son salaire C'est-à-dire Il n'y a pas D'ouverture Forcément C'est déjà Une fausse base Là Il doit y avoir Une obligation Sans faille Entre les Entre les deux personnes Il faut que Chaque personne Soit aussi Indépendante De telle sorte que Quand vous allez Travailler ensemble Il y a beaucoup De choses Qui sont déjà Qui sont déjà Réglées Je veux dire Ça se construit Ça ne se fait pas Comme ça Donc Nous Avec notre expérience S'il n'y a pas Cette base Je vais lui dire Simplement On va lui dire Simplement C'est pas la peine D'y aller Parce que Dès qu'il y a La malice Dans un couple C'est très compliqué Il y a beaucoup De choses Donc On va voir Un peu Comment est-ce que Le début du couple Comment est-ce que Ça a évolué Comment ça a commencé Comment ça a évolué Pour pouvoir donner C'est comme une maison Qu'on construit S'il n'y a pas Le fondation C'est très compliqué Je ne sais pas Si elle a eu Notre opinion Non C'est pareil Je veux dire C'est pas Comme on dit Ça ne tombe pas du ciel C'est On n'a pas On ne s'est pas imaginé Qu'on allait commencer A travailler ensemble Voilà On a commencé A vivre ensemble Et au fur et à mesure Ce besoin là Voilà Est né Bon moi j'ai commencé Et ensuite Quand j'avais besoin Qu'il me donne Des coups de main Il n'hésitait pas A me donner des coups de main Tout à fait Et après ça devient Finalement évident Ça devient évident Ça s'impose Ça s'impose Voilà Et on y va Donc il n'y a vraiment Pas de De soucis Quand les choses Se passent comme ça Il n'y a vraiment Pas de problème Ça ne peut que Produire de De bons effets D'accord Monsieur et madame Zébi Merci d'avoir accepté Notre invitation Nous vous souhaitons En tout cas Tout le bonheur du monde Dans votre couple Et dans votre travail Merci Mesdames et messieurs C'est ici que s'achève Notre émission consacrée Aux couples qui travaillent ensemble Rendez-vous la semaine prochaine Pour un nouveau numéro De l'Ecmotiv Et n'oubliez pas Qu'on est plus fort à deux Que Dieu vous garde Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada